Salut les amis, nous sommes mercredi 26 juin, il est bientôt midi Je me suis levé tard, j'ai pris un petit doge, j'ai flémardé, j'ai joué un petit peu Et j'ai complètement oublié que c'était le jour des soldes Alors on va aller voir si c'est pas trop tard, si on arrive quand même à trouver des choses On va aller dans quelques magasins et puis on va voir ce que ça donne Il fait beau, c'est parti pour les soldes Mon avis on va rien trouver mais bon Allez on commence avec Intermarché Y a-t-il des jeux ? Rassurant C'est sympa, pour les enfants peut-être Bon bah je crois que à part quelques jouets on va pas trouver grand chose Il y a du Nintendo Labo à moins 30% mais ça reste un peu cher Côté jeux vidéo rien du tout Deuxième essai, Tarfour Merci Luigi, face à toi je rentrerai pas bredouille des soldes Mamma mia, content d'être avec moi Un euro Allez, troisième essai, Cultura, on va voir Dernier essai, l'espèce culture de Leclerc Il y a derrière pour ne pas y avoir grand chose en solde Ça a l'air tout pourri Il y a deux secondes Il y a deux secondes Donc pas des prix Des jeux à un euro, voilà ils étaient bien cachés Des jeux à un euro, on va fouiller ça Finalement j'ai trouvé des trucs assez improbables Qui seront utiles pour la gaming room Je vous montrerai ça en rentrant On profite qu'il fasse beau Que ce soit le début de l'été Pour faire ce compte rendu solde 2024 En extérieur Voilà, donc, ben écoutez Je m'attendais à rien Et j'ai trouvé des trucs inattendus C'est un peu logique quelque part Donc pour faire le récap de cette journée Première tentative, intermarché Il y avait des petits jouets on va dire Pas trop dégueux De la licence Pokémon et Mario Notamment des Megablock Ça aurait pu intéresser certaines personnes J'ai rien pris Deuxième magasin Carrefour Carrefour, j'ai hésité Vous avez vu dans la vidéo Il y avait quelques jeux Switch Notamment le Final Fantasy Crysis Core Reunion Qui est le remake Enfin le remake, portage, le remaster De Crysis Core Qui était sorti à l'époque sur PSP Donc un spin-off de la saga Final Fantasy VII Que j'avais déjà fait Que j'avais bien aimé C'est un jeu qui m'intéresse Mais j'ai pas envie de le refaire Dans l'immédiat Et pourquoi je l'ai pas pris finalement Parce que 20€ finalement C'était un assez bon prix Parce qu'à mon avis C'est le genre de jeu Qu'on va trouver encore moins cher Dans le futur Et notamment Même si il devient un peu rare en France On le trouvera en import À quelques euros C'est quasiment sûr D'ici quelques années Pareil Pour le Persona 5 Tactica Que j'ai vu À micro Non à Cultura Excusez-moi À moins 50% Donc 30€ Je trouve que ça reste un peu cher Et que bon Comme c'est pas un jeu Que je veux faire dans l'immédiat Je n'ai pas pris Donc Un carrefour J'ai récupéré quand même Où est-ce qu'il est ? Allez là J'ai quand même récupéré ça Voilà Donc ça c'est plutôt sympa Un petit Luigi It's me Mamma mia Oh yeah Enfin vous voyez Un euro Voilà Il y avait C'était comme ça Petite solde Un euro De la licence Super Mario De 2017 À un euro Écoutez Ça fera plaisir Aux enfants Qui aiment bien Mario et Luigi Mais qui n'aiment pas De toute manière Paf Mais toujours pas de jeu Donc Bon Troisième magasin Culture A rien trouvé Quatrième magasin Espace Culture Leclerc C'était le dernier magasin Que j'avais à faire Dans mon coin Et là J'entre Je vois Rien d'extraordinaire Aucun jeu Switch Aucun jeu PS4 A priori Et des bacs Avec des trucs Qui A première vue N'avaient pas l'air Très intéressant Mais en fouillant bien En final Je me suis rendu compte Que Il y avait du déstockage De matériel Qui Au final Peut être Super intéressant Pour la gaming room Donc je me suis au final Fait plaisir Et j'ai rapporté des choses Il y a des jeux Mais pas que Les jeux Je les garde pour la fin Déjà Pour la gaming room Alors c'est tout con Mais des supports télé Des supports télé Qui Donc ça On peut Y accrocher Une télé Jusqu'à 165 cm Soit 65 65 pouces Je crois que ma télé Elle est de 60 pouces Ou quelque chose comme ça 150 cm La mienne Je sais plus Combien ça fait exactement En pouces Enfin bref Ça va me permettre D'accrocher ma télé Au mur En la fixant Bien correctement Et de gagner Comme ça De la place J'en ai pris Un deuxième Qui est encore Plus massif Vous voyez Pour pouvoir Me rajouter Une télé Mais cette fois Format vertical En mode tâté Oui Pour les Shoot them up J'ai pensé à ça Et ça pourrait être Super chouette Pour la gaming room Va me rester à trouver Une petite plasma D'environ Allez on va dire 120 cm En vertical Ça serait pas mal Juste pour aller Shoot them up Et ça Ça se trouve facilement Sur le bon coin Pour 20-30 balles On peut le trouver facile Les supports télé Là Ils étaient donc Soldés A 2 euros chacun Voilà Donc c'est vraiment rien Et j'en ai pris un troisième Cette fois Pour les petits Écrans Enfin les petits Les écrans Un peu plus vieux Un peu plus compact Là on voit Que ça peut aller Jusqu'à 2 mètres Quand même Certainement Pour compléter Un peu Mon setup De bureau Et mettre un écran Sur le moule Ce qui fait toujours Gagner de la place Et ça C'était 2 euros également Voilà Donc 2 euros chacun 2 euros chacun Reste à bien les fixer Et voilà Ça fait gagner Quand même pas mal De place Dans les gaming room C'est super chouette On continue avec Vous allez voir Plein de petits trucs Qui au final Voilà Regardez Par exemple Des télécommandes Universelles Toutes connes Pourquoi j'ai pris ça ? Et bien parce que Récemment J'ai récupéré Des télé cathodiques Qui marchent super bien Mais dont La télécommande Est manquante Alors J'utilisais Jusqu'à maintenant Une application Android Sur le téléphone Pour pouvoir accéder Au menu De la télévision Et là Pour 1 euro On a des télécommandes Universelles Alors évidemment On peut en trouver Aussi Pas trop cher Sur AliExpress Ou autre Peut-être chez Action Je sais pas trop Mais là En solde A espace culture A 1 euro C'est quand même Un prix imbattable Donc si elles marchent Correctement C'est tout bénef Puis bon Si elles ont un peu De mal à marcher Au final J'aurais pas perdu Grand chose Mais rien que Pour les piles Qui sont incluses Alors bon Elles commencent A être vieilles Déjà Je pense Ça ça date De 2017 Donc à voir Si elles marchent Toujours Mais voilà Alors ça C'est quand même Le modèle Papi-Mami Avec les gros gros Boutons Pour ceux qui Voient plus trop bien C'est marqué Senior 2 RS C'est le modèle Senior 2 RS Mais c'est aussi Marqué Actualisable Jamais obsolète Elle pilotera Les appareils De demain Et bien demain On y est Donc on va voir Si elles arrivent A piloter Mes appareils Voilà Qu'est-ce qu'on en a D'autre Regardez-moi ça Comme c'est vintage J'ai acheté Neuf Un câble RCA Tout simplement Pour tester Mes consoles Que je bricole Dans mon atelier Voilà Ça c'est Pour la PC Engine C'est parfait Ou de la Playstation Et j'avais Un vieux câble RCA Mais il commençait A être oxydé Il y avait des parasites C'était pas génial Là il est tout neuf Avec les embouts Les embouts En plaques et or Donc pour Un euro Je me suis dit Allez On va se faire plaise Écoutez C'est que des petites bricoles Mais des bricoles Qui font plaisir Alors ça je sais pas Ce que ça vaut Regardez moi ça J'avais même pas fait gaffe Apparemment ce serait Du nettoyant à écran Sauf que Il y en a un Qui est presque Deux fois plus rempli Que l'autre Alors Ce serait-il évaporé Dans les rayons Avec le temps Je ne sais pas Donc en fait C'est un distributeur De lingettes Qui est déjà Imbibé de produits Pour nettoyer les écrans J'ai souvent Des traces de doigts Ou quoi Avec les enfants Sur les écrans Donc Et puis J'ai parfois aussi Besoin De nettoyer De la poussière De mes multiples écrans Dans la gaming room Et même Dans le salon Voilà Donc je voulais tester ça Un euro chacun Ça mange Pas de pain J'espère que ce sera Quand même Un petit peu efficace Pareil Pour les téléphones Et les tablettes Un nettoyeur Voilà Un euro Dernier truc Plutôt sympa Je voulais un Chromecast Et là On a une sorte D'antenne wifi Qui fait plus ou moins La même chose C'est du plug and play Pour les télés Qui permettent De restreamer L'écran D'un téléphone Ou d'un smartphone A voir si ça marche aussi bien Après pour un euro Encore une fois Je risque pas grand chose Voilà J'en ai besoin Pour ma télé de salon Donc si ça fonctionne bien Écoutez Ce sera cool Voilà Je testerai aussi Plus tard Et on finit Par quelques petits jeux Alors ça Alors ça c'est aussi Vraiment du vieux Du déstockage Le déstockage De l'espace culture Regardez moi ça On avait De la Xbox 360 Sous blister Il y avait encore Des fonds de tiroir De Xbox 360 Alors Ce n'était pas Des jeux incroyables Mais j'ai pris Quand même Moto GP 13 Et Cette édition là NBA 2K17 Je me demande Si c'est La dernière année Où il y a eu NBA 2K Sur Xbox 360 Non Mais non Pas du tout En fait Ça date de quand Ah si Attendez Ah je ne sais plus Mais C'est quand même Super tard En 2017 On avait déjà La PS4 Depuis un an Et même La Xbox One Donc Même plus d'un an Attendez Que je me remets Dans le contexte Xbox One C'est quoi C'est 2015 Oh là là Je perds les dates C'est terrible Enfin bref Je trouve Que cette édition Paul George Avec La compatibilité Kinect De NBA 2K Sous blister C'est une version Que j'ai Très rarement Vue dans les caches Je ne me souviens pas Après je Je passe pas mon temps A chercher Les NBA 2K Non plus Mais voilà Je trouve C'est une Une version Intéressante A 1€ Sous blister Neuf Et bah écoutez J'irai voir Ce que ça vaut Mais voilà C'est plutôt sympa Ainsi qu'un Assassin's Creed Donc le Rogue Sur PS3 Avec un blister Un blister Qui malheureusement S'ouvre un petit peu Donc celui-là Je pourrais pas le garder Très longtemps Bien comme il faut Dans son blister Voilà Bon bah un petit Assassin's Creed Sur PS3 A 1€ Neuf Pourquoi pas Et enfin le dernier jeu C'était le plus Étrange Puisqu'il s'agit D'un jeu Wii U Just Dance Version 2015 Et vous voyez Qu'il était ouvert Voilà Il était comme ça Il y avait aucune étiquette Aucun blister Et bon bah finalement Ils l'ont fait Également pour 1€ Puisque tous les autres jeux Étaient à 1€ Et qu'ils se retrouvaient Dans le même bac Voilà Après il y avait D'autres jeux Il y avait Il y avait plein de De FIFA Bon les FIFA Bon les FIFA Ça manque d'intérêt Il y avait Quelques jeux Il y avait un jeu Que j'ai failli prendre C'était Battlefield 4 Sous blister A 1€ Sur Xbox One Puis finalement Pas eu envie Non pardon Battlefield 4 C'était sur 360 Mais je ne l'ai pas pris Parce que je crois Que je l'ai déjà Dans la collecte Et par contre Sur Xbox One Il y avait Il y avait Un Call of Duty Infinite Warfare Et je crois Que ce n'est pas Le meilleur épisode Et il me semble Que je l'ai sur 360 Déjà Et puis je m'en fous En fait Voilà Des 4 là C'est celui là Qui m'intrigue le plus Mais voilà C'est une curiosité Rigolote Bon voilà Conclusion J'étais parti Ce matin Avec espoir De trouver Des jeux Switch En solde Je rentre Avec des choses Certes Qui m'ont fait Quand même plaisir Mais pas Pas de jeux de Switch Alors Bien évidemment Il y a toujours Après La possibilité De se rabattre Sur les plateformes Internet Pour rattraper le coup Ce que j'ai fait Voilà Fréquemment La Fnac Ont des propositions Pas dégueu Pour les soldes Alors là J'ai vu Quelques Quelques trucs Qui étaient vraiment Intéressants Mais malheureusement Je suis arrivé trop tard Ils étaient déjà sold out A voir s'il faut Un petit restock Dans les prochains jours Mais il y avait Notamment Le Hayden Chronicle Rising Je dis bien Le Rising C'était la préquelle Qui était sortie Chez Red Heart Games A 8€ Donc 8€ C'était vraiment Un jeu intéressant Parce que ce jeu Est cool Et que J'avais presque Voulu l'acheter Déjà à l'époque A 25 balles Donc à 8€ Je l'aurais pris C'est sûr Sans hésiter Je ne sais plus Il y avait un jeu A 3€ Mais je ne sais plus Ce que c'est Ça ne me parlait pas du tout Bon à 3€ Je l'aurais pris aussi Il y avait quelques Amibos Vraiment bien bradés Également Notamment le Bowser A 3,50€ Mais je l'avais déjà Voilà Et puis de toute manière Toutes les bonnes affaires A la FNAC Que j'ai vu C'était déjà sold out Bon bah évidemment Je suis arrivé l'après midi Il y a des gens Qui sont connectés A l'ouverture le matin Ils étaient déjà passés par là Et puis il y en a Qui ne laissent pas grand chose Aux autres aussi Ils en prennent Pour la revente Soyons bien clairs D'ailleurs Certains On les retrouve Dans les brocantes Ou sur internet On les reconnaît Un petit peu Ceux qui scalpent Les soldes Pour les revendre Par contre Heureusement Ce qui sauve Quasiment à coup sûr Toujours la mise C'est le site Just4Games Que je vous recommande Et à chaque fois Pendant les soldes On trouve des trucs cool Surtout que eux Sont vraiment Je dirais pas spécialisés Mais mettent en avant Des jeux indépendants Des portages Des jeux un peu rétro Notamment pas mal de jeux Red Art Games Et des collectors On retrouve quand même Des jeux sympas Des jeux pixel art En pagaille Des jeux indés Des jeux old school Et encore une fois Ben là Il y avait je crois Presque 300 jeux switch En promo Après Il y avait pas 300 jeux Qui valaient vraiment le coup D'être pris En solde Mais je me suis quand même Fait un petit kiff Un petit plaisir Avec quelques collectors Et quelques jeux Que je n'avais pas encore Notamment le collector De Vampire Mascarade Qui passait de 70 euros A 25 euros En version collector Pour ces soldes là Il est encore dispo Just for Games C'est un petit peu moins connu Que les autres plateformes Du coup On a un peu plus le temps D'aller voir D'aller acheter En plus Ils sont Enfin je trouve Le service après vente top Le service de livraison J'ai jamais eu de problème Non plus C'est gratuit à partir de 25 euros Enfin voilà C'est pas pour Enfin moi je Je suis pas monétisé C'est pas pour faire de la pub Je m'en fous Mais c'est quand même Un site que je vous recommande Donc voilà J'ai récupéré Vampire Mascarade J'ai récupéré Un autre collector Qui est un jeu Devolver Qui s'appelle Loopy Rose Que j'avais failli acheter En version spéciale Reserve Game Puis j'ai bien fait d'attendre Puisque maintenant La version euro est sortie Et que maintenant En solde Elle est bradée à 20 balles Donc le même jeu Que j'ai payé 20 balles Frais de port inclus maintenant J'aurais peut-être payé 75 euros à l'époque En version US Donc des fois Ça vaut le coup D'attendre un petit peu Et puis sinon J'ai pris quelques jeux En édition standard Et notamment Des petits jeux Red Heart Games Que je n'avais pas encore Et qui me tentaient bien Notamment Alors j'ai oublié le nom Mais je vous mettrai Un incruste Pour vous montrer Ce que c'est C'est un Metroidvania En pixel art Super bien animé Qui a l'air vraiment classe Celui-là J'ai vu le trailer J'ai fait Waouh À 15 balles Ou 16 balles J'ai dit Allez On se le prend Ça a l'air de vraiment Valoir le coup En plus C'est du Red Heart Et le deuxième C'était Into The Deep Ou un truc comme ça En gros c'est un jeu De survie un peu hardcore Assez court Où on va incarner Une sorte de viking Qui doit affronter des monstres Escalader des montagnes C'est du Dying and retry Avec une ambiance Une atmosphère Que j'aime bien Alors Quand il est sorti à l'époque Je trouvais que 35 balles pour ça C'était un petit peu cher Mais là 16 balles Je me suis laissé tenter aussi Et le dernier jeu Que j'ai pris Du coup Donc ça fait 6 jeux En tout 6 jeux switch C'est un Un fast fps retro Pixelisé Qui a d'excellentes notes Et qui a l'air Excellent Qui s'appelle Est-ce que j'ai une bonne mémoire ? Je crois que je n'ai pas Une bonne mémoire Je vais essayer de le dire Et puis je vous mettrai l'inclus De toute manière On verra si je ne me trompe pas Ça reprend un petit peu Le vaisseau Des nouveaux aliens Voilà Donc Ce n'est pas Prométhéus C'est Un truc qui ressemble Et Non Je n'ai pas une bonne mémoire Ce n'est pas parodil Ce n'est pas Prométhéus Mais c'est un truc Dans ce style là Voilà Et puis Dans le style graphique C'est Entre PS1 et PS2 Je dirais C'est assez joli Enfin c'est joli C'est très pixelisé Il faut aimer le style Mais je trouve que c'est bien fait C'est une bonne réa Pour ce style pixelisé Et voilà Donc Bah écoutez Ça conclut les soldes De cette année Au final Bah Je suis quand même content Bon les jeux Ne sont pas encore arrivés Mais Ils sont prévus D'arriver D'ici 48 heures Donc ça va quand même Compléter Ma collecte Switch Et à côté de ça J'ai pas mal de trucs Pour améliorer Mon espace de jeu Dans ma gaming room Et puis Quelques petits Jeux à 1 euro Voilà Retro gaming Trouver un solde C'était quand même Assez inattendu Alors je vous dis Au revoir Je le fais mal Mamma mia Jouez bien Et puis Prenez du plaisir C'est ce qui compte Et oui Moi je suis le Luigi De Marseille Allez ciao les amis Soutiens la chaîne Abonne-toi Partage la vidéo Mets la cloche Mais c'est ça Dis leur partout Préviens tes amis Laisse un commentaire C'est du bonus pour nous Viens avec envie Soutiens la chaîne Abonne-toi Partage la vidéo On est là pour toi Soit sa chaîne Fais-le pour nous Partage la vidéo Viens dans notre groupe Soutiens la chaîne Fais-le pour nous Partage la vidéo Viens dans notre groupe Soutiens la chaîne Fais-le pour nous Partage la vidéo Viens dans notre groupe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501